salut tout le monde c'est Makoskid j'espère que vous allez tous très bien alors aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu particulière puisque comme vous le savez il y a quelques jours il y a le film le jour où j'ai brûlé mon coeur qui a été diffusé sur TF1 c'est l'histoire évidemment de ce jeune homme Jonathan Destin qui a été harcelé qui a tenté de se suicider en simulant par le feu il se trouve que moi aussi j'ai été quelques peu victime de harcèlement scolaire pas aussi violent que celui que Jonathan a subi mais je pense qu'il est qu'il est bon d'en parler ça a commencé déjà quand j'étais en maternelle donc déjà on commence très bas et vraiment on commence très mal je me souviens de ce garçon qui me harcelait qui m'insultait à l'époque je n'osais pas en parler évidemment j'étais tout jeune j'avais même pas quatre cinq ans un truc comme ça et lui était plus grand que moi en parler encore aujourd'hui c'est pas que c'est compliqué mais je me dis est ce que mon témoignage sera entendu je ne sais pas toujours est il que ça a commencé à cette époque là et ça a continué ensuite jusqu'à l'école primaire quand j'étais à l'école primaire je crois que ça a réellement commencé pour moi quand j'étais en CE1 j'avais 7 8 ans et la prof était non pas sévère mais elle avait du caractère je me souviens que une fois quand j'étais dans sa classe elle m'avait donné quelque chose et j'avais oublié de dire merci de plus en citant son prénom que je ne vais que je ne vais pas citer aujourd'hui elle a quand même osé me dire à un enfant de 8 ans de rien mon chien j'appellerai ni plus ni moins ça de l'humiliation aujourd'hui j'ai 20 ans mais je tiens à ce que ce que j'ai subi quand j'étais plus jeune personne d'autre le subisse il se trouve aussi que cette même prof tenait à ce que je ne sois pas avec un garçon qui était plus jeune que moi il avait deux ans de moins que moi elle ne tenait pas à me voir en sa compagnie elle a fait une grave erreur ce garçon là c'était celui que je considérais comme mon meilleur ami et pourtant elle a tout fait pour ne pas que je sois avec lui c'est pour ça qu'aujourd'hui je préfère plus parler à des jeunes qu'à des vieux non pas que je sois pédophile mais simplement j'essaie de rattraper les erreurs passées elle a commis la plus grosse erreur qu'elle ait jamais pu commettre en me séparant d'un ami qui était plus jeune que moi il avait à peine deux ans de moins que moi est-ce que c'est un délit grave non c'est pas un délit de plus ça a continué quand j'étais en cme en cme 1 c'était surtout au niveau du mois de décembre je ne sais plus quel année exactement 2007 ou 2008 un des garçons de ma classe avait entrepris de prendre trois de mes stylos qui étaient dans ma trousse de les mettre dans la corbeille de la salle de classe et de stipuler que c'était moi qui lui avais volé trois de ses stylos alors que j'ai très bien reconnu mes stylos et que je voyais qu'ils jouaient la comédie mais encore une fois à l'époque j'étais jeune il ne comprenait pas ce qui se passait ensuite la deuxième fois qu'il s'est plaint que je lui ai dit ou fait quoi que ce soit je ne me rappelle plus trop les détails il s'est encore plaint avec sa arme de crocodile et sa comédie à la con et le point culminant de ce de ce harcèlement ça a été ceci une fille de ma classe qui a osé rédiger une pétition entre guillemets sauf que là c'était vraiment quelque chose d'horrible et que j'espère personne ne subira ni même aurait la moindre sombre idée de le faire cette pétition demandait à tous les signataires de ne pas s'approcher de moi une pétition pour me tenir loin de moi de plus il se trouve aussi que j'ai omis un autre détail qui a eu lieu plusieurs années auparavant quand j'étais en CP ce détail vient juste de me retenir en fait on était en sortie à la montagne avec l'école et à ce moment là j'étais malade j'étais malade je vomissais etc juste parce que je vomissais selon eux j'allais les infecter depuis tout petit j'ai subi de paraises injustices depuis tout petit c'est pour vous dire à quel point non pas que mon enfance a été meurtrie mais je crois qu'en partie ça explique mon agressivité ensuite ça a continué quand j'étais en CM2 et là il y a un garçon que je veux plus appeler connaissance qui alternait entre soutien et opposition il était le yin et le yang à lui tout seul le prof aussi s'y mettait d'ailleurs une petite chose n'espérez pas que les instituteurs protégeront les victimes si jamais il y a du harcèlement à l'école attendez-vous plutôt à ce que la victime prenne plus que ce qu'elle mérite j'espère que les choses changeront ou ont changé en 2018 parce qu'à l'époque où j'y étais c'était pas le cas je suis encore intimement convaincu que s'il y a une bagarre ce sera toujours la victime qui sera écartée non pas pour être protégé mais au contraire pour être puni tu es coupable d'être victime c'est ça qu'on te dira on me l'a pas dit mais c'est la manière dont je l'ai vu et c'est la manière dont je conçois encore l'école de la République cette école qui est censée apprendre aux élèves à vivre en société à cohabiter, à coexister cette école qui écarte la victime et qui la culpabilise cela ne doit jamais plus se produire plus jamais après le harcèlement pour moi a continué quand j'étais en sixième après c'était pas du harcèlement mais ça a été je crois le déclic qui m'a incité à prendre les inventions à l'époque j'étais un enfant peut-être pas trop materné mais j'étais un enfant qui n'avait pas qui n'avait pas l'idée en tête de s'en prendre à quelqu'un du moins je n'avais pas l'idée de riposter en cinquième j'ai commencé à prendre les inventions et à ce moment là j'ai enfin commencé à ressentir ce qui était pour moi ma voix non pas la voix de la violence mais la voix de la riposte la voix de l'action physique plus que l'action verbale mais il se trouve que j'ai eu mes petites dérives aussi des dérives dont j'ai toujours honte aujourd'hui et que j'espère un jour non pas je les oublierai mais je pense pouvoir tirer un trait sur le passé c'était en quatrième il y avait un jeune homme que je venais souvent voir qui s'appelait Léo qui était en cinquième à l'époque un an de moins que moi oui un petit peu et il se trouve ni plus ni moins que ce garçon je l'ai moi aussi il fait souffrir je n'ai aucune excuse à ce que j'ai fait maintenant ne vous attendez pas entendez-moi que je suis fier au contraire j'ai honte de ce que j'ai été à cette époque-là je me suis rendu compte assez rapidement que ce que je faisais c'était mal et je suis revenu sur le droit chemin mais même si ça a duré très peu de temps j'en ai honte maintenant si vous pensez que parce que je dis ça je ne suis pas digne de confiance c'est votre point de vue pas le mien mais n'allez pas vous-même à l'encontre de la loi j'avais continué les arts martiaux et puis après j'avais arrêté pour des soucis de santé et puis des soucis des soucis pratiques et il se trouve qu'au fil des années je n'avais pas trouvé de but dans lequel je pouvais prendre part et puis il y a eu ce déclic cette année 22 mars 2018 à Parkland en Floride un jeune homme qui s'en prend à plusieurs étudiants un massacre de 6 minutes 20 secondes les jours qui ont suivi on a vu ensuite cette fille qui s'est démarquée de tous Emma Gonzalez crâne rasée bel esprit clair et ça faisait à peine quelques mois que j'étais sur Twitter et j'avais décidé de prendre part à ce conflit c'est peut-être pas mes oignons certes mais ils sont de ma génération ils ont mon âge et il se trouve que même moi j'avais besoin j'avais besoin d'un truc comme ça peut-être mes arts martiaux ne serviront à rien là-dedans mais parce que j'ai grandi parce que je suis devenu vieux j'ai commencé à prendre un peu de recul avec ce qui était dans la société pour revenir vite fait au harcèlement scolaire si jamais vous êtes victime de harcèlement ou si vous connaissez quelqu'un qui est victime ne croyez pas que le silence vous aidera au contraire dénoncer intervenez riposter quitte à utiliser les mains je regarde beaucoup de scènes de films où il y a des jeunes qui se font oppressés on connait tous ce film par exemple Karate Kid de 1984 ou même celui de 2010 je considère que ces films là sont la vraie réponse au harcèlement scolaire quand un enfant est victime de violence c'est pas comme Jésus la Bible dit si on te frappe la joue droite t'en as la joue gauche autrement dit ça veut dire fais-toi laminer quoi qu'il arrive non ça marche pas comme ça depuis 1905 l'état n'est plus régi par la religion certes la légitime défense est dépénalisée maintenant faut-il savoir ce que c'est mais je considère qu'il arrive un moment où lorsque l'on est victime de violences scolaires je ne crois pas qu'il y ait ce qu'on appelle la légitime défense du moins pas dans le cadre que la loi précise je pense qu'à un moment donné il faut vraiment y aller il faut vraiment frapper là où ça fait mal après on dit que la violence ne résout rien comment vous croyez que notre pays est devenu ce qu'il est aujourd'hui vous pensez sans doute qu'il a fallu utiliser simplement des mots non il y a des gens qui se sont battus maintenant je ne suis pas quelqu'un qui suit en faveur de la guerre mais je suis venu à la conclusion que si les mots ne réussissent pas à convaincre les esprits faibles il faut utiliser les mains mais quand je parle d'esprits faibles je ne parle pas de gueux qui ne savent pas lire etc qui sont facilement manipulables non je parle de personnes qui en frappent en premier et qui parlent ensuite message à toutes les victimes de l'enseignement scolaire dites-vous que celui qui souffre le plus c'est pas vous c'est votre harceleur si le harceleur s'en prend à vous c'est qu'il cherche à combattre ses démons mais comme il n'arrive pas à les combattre qui s'entraînent qui s'entraînent sur des esprits faibles sachez une chose en vous combattant y créer leur propre démon message à tous les harceleurs passé un temps j'ai été comme vous peut-être que vous avez des problèmes dans votre famille mais rien ne justifie vos violences comme rien n'a justifié les miennes et rien ne les pardonne ne considérez pas ça comme une menace mais sachez une chose un jour vos victimes parleront même si elles décident de se suicider la vérité finit toujours par éclater et la vérité est toujours à craindre à celui que j'ai harcelé même si ce mot n'aura peut-être pas d'influence positive sur toi pardon je sais que ce mot on s'en sert souvent parfois pour de mauvaises raisons parfois sans plus de précis mais je pense qu'il était temps que j'en parle maintenant maintenant que les choses sont dites et sont claires j'espère que vous prendrez la bonne décision vers moi si vous tenez me juger jugez-moi si vous m'aimez tout de même tel que je suis merci c'était Makoskid et c'était mes révélations sur l'enseignement scolaire à bientôt pour une prochaine vidéo salut tout le monde